Il n'y a que sur YouTube que l'on voit des mecs laisser des tonnes de fric sur la table. Oui, parce que quand vous misez sur, par exemple, un monoproduit, le monoproduit gagnant des champions, comme je le dis toujours, les mecs qui vous donnent des listes de monoproduits et qui vous disent « Ok, voilà, 10 produits gagnants pour le mois de septembre, voilà, bon, les pauvres, ils font rien de mal, ils font que copier les Américains, ils font des vidéos copiées-collées, ils copient la miniature, etc. Et ils font leur business et c'est très bien, si ça fonctionne, c'est comme ça que ça fonctionne, ça leur permet d'attraper du débutant. Mais ici, on est la chaîne qui vient juste après eux. C'est-à-dire qu'une fois que vous vous êtes fait avoir et que vous avez compris que ce n'est pas un film, que vous êtes face à l'échec et que vous vous dites « Putain, je me retrouve le cul dans l'eau, tout ce qu'ils m'ont dit, ça ne marche pas », vous venez chez Benji. Voilà, c'est le parcours typique des gens que l'on reçoit sur cette chaîne et que l'on reçoit dans nos centres de formation. Et c'est ce qu'on a choisi. Donc, ça fait un écosystème. Le mec, le débutant, se fait embrigader dans un mouvement qui a l'air facile, dans la facilité, dans les trucs un petit peu à l'eau de rose, et ça a l'air tout facile, c'est facile à appliquer, on te donne le produit, les gagnants, tu l'appliques, tu l'as... Mais sauf que vous êtes des milliers à le faire à travers le monde, donc à un moment donné, il n'y a personne qui percute que ce n'est pas possible. Mais bon, vous vous laissez aller, vous vous dites « Non, j'ai envie d'y croire ». Ensuite, vu que vous êtes motivé et que vous avez réellement envie de réussir, vous vous dites « Putain, mais en fait, ça ne marche pas, il y a un problème » et vous atterrissez ici même. Voilà, dans l'underground. C'est le palais des ombres, on va dire, tout simplement. Donc, il n'y a que sur YouTube où on voit des mecs laisser, je le disais, des tonnes de fric sur la table. Vous laissez littéralement, pour ceux qui font du monoproduit, le monoproduit des champions, comme je l'appelle, vous laissez des tonnes d'argent sur la table. Pourquoi ? Parce que vous ne vous préoccupez pas de la durée de vie d'un client. Vous ne vous préoccupez pas de l'argent que pourrait potentiellement vous laisser un client sur le long terme. Pourquoi ? Parce qu'avec ce fameux monoproduit, ou avec les sites faits à la va-vite, avec un ou deux upsells, c'est vraiment fait pour faire kiffer le mec qui n'a jamais pris 10 000 balles dans sa vie et qui, pour une fois, va pouvoir gagner un petit peu d'argent, comme je le répète toujours, qui va pouvoir prendre son vol pour Bali ou pour Dubaï, faire les trois photos qu'il y a à faire, rentrer chez lui, s'acheter une paire de Gucci, s'acheter la sacoche, pardon, et s'acheter un t-shirt avec écrit « Balenciaga ». Vous vous ressemblez tous, pour moi, vous avez l'air de truffes. Maintenant, si vous kiffez ça parce que toute votre vie, vous avez été impacté par le rap, par la culture hip-hop, etc., et que pour vous, c'est valorisant de porter des vêtements à damier et de porter du Gucci, après, je ne peux rien faire pour vous, ce n'est pas mal. Si on parle de rap, etc., moi, c'est une musique qui m'a passionné toute ma jeunesse, toute ma vie. Bon, j'aimais plus le côté guerrier, le côté, on va dire, underground, mais peu importe, ça, ce n'est pas un défaut, mais en termes de réussite, ce n'est pas ce qui va vous y aider. Donc, si vous êtes là pour prendre 10 000 euros, cette vidéo, elle ne vous servira à rien. Moi, je veux parler aux mecs qui veulent prendre 10 000 euros par mois pendant les 5, 10 prochaines années et qui veulent prendre cet argent pour l'investir en immobilier, pour l'investir en bourse, qui veulent réellement vivre du e-commerce. Je ne suis pas là pour parler aux bricolos qui ont envie de tout faire vite, d'avoir la solution pré-maché. On n'est pas dans cette optique-là, ça ne va pas vous plaire si vous êtes dans ce cas-là. Pourquoi ? Parce que je vais vous parler de choses à mettre en place qui sont moyen terme. Je vais vous parler d'organisation et de plan moyen terme, d'accord ? On va s'organiser et on va manigancer dans le bon sens du terme pour obtenir un business qui est durable. Et ça va bien en contre de tout ce que vous pouvez voir à l'heure actuelle. Pourquoi ? Parce que de base, mettre un monoproduit sur une boutique, c'est totalement éviter le fait qu'un gars qui vous achète un produit puisse revenir dans deux mois, puisque le produit, vous lui avez déjà vendu. Donc, quand vous faites un monoproduit avec ces fameux produits gagnants, votre stratégie à vous, c'est de faire du one-shot. Du one-shot, c'est-à-dire vendre une fois au mec et partir, on ne se revoit plus, merci, au revoir. Je ne dis pas que vous êtes des escrocs ou quoi. Il y a une grande partie qui sont des escrocs, parce qu'ils profitent du fait que c'est du one-shot pour se dire, allez, je n'envoie pas les produits, et si je n'envoyais pas les produits, ça me ferait combien de bénéfice, etc. Vraiment, nous, ce n'est vraiment pas du tout le concept ici. Mais même les gars qui le font honnêtement, techniquement et mathématiquement parlant, vous laissez énormément d'argent sur la table. C'est-à-dire que le mail de votre client que vous récupérez ne vous sert à rien, puisque vous lui avez déjà vendu un produit, vous n'allez pas pouvoir lui vendre un autre produit dans deux semaines. Donc finalement, le client en question, il a un budget à mettre tous les mois, grâce à son salaire ou autre, dans une niche en particulier. Mais vous, vous dites, nous, on deal une seule fois avec toi, et après, ton argent va le donner ailleurs. On n'en veut plus, puisque de toute façon, on n'a aucun autre produit à te proposer. Donc vous voyez bien que mathématiquement parlant, et si on garde du bon sens, ça n'a aucun sens. Tout simplement, ça n'a aucun intérêt de travailler de cette manière, si vous souhaitez gagner de l'argent sur le long terme. On va en parler tout au long de cette vidéo, on va développer pourquoi c'est important. Mais en tout cas, sachez, et je vous le dis, je vous l'affirme, que vous laissez, en faisant du monoproduit, en faisant de la publicité, en ramenant des gens sur votre site, etc., vous laissez 90% d'argent que vous auriez pu faire en plus. C'est-à-dire que vous vous contentez de 10% du potentiel que vous avez, du potentiel que vous auriez pu exploiter. Vous n'en prenez que 10%. Parce que vous n'avez pas envie de vous faire chier, parce qu'intégrer le monoproduit, ça va plus vite, parce qu'on vous fait croire que le one page, ça a de l'impact, que le tunnel de vente, ça a de l'impact. Effectivement, ça augmente les taux de conversion, mais comparé au fait de créer un écosystème, ça n'a rien à voir. C'est la cour des grands, créer un écosystème. Là, vous êtes un peuéricolo. Comme je le dis toujours, si demain vous avez breveté, si vous avez un brevet sur un produit et que vous faites un one page, si vous vendez un SaaS, ou vous vendez une application, là, ça a un intérêt. Si vous vendez une formation en ligne, là, ça a un intérêt de développer un tunnel de vente. Mais en e-commerce, c'est complètement con. C'est être à côté de la plaque. Pour ceux qui souhaitent bâtir un système durable, mais qui permet aussi de se faire plaisir rapidement, parce que, qu'on l'entende, pour moi, l'argent aime la vitesse, il n'y a aucun souci avec ça. Ce n'est pas parce que j'ai l'air un petit peu plus posé que les autres et que je vous dis qu'il va falloir travailler, que je ne vous dis pas non plus d'essayer d'aller le plus rapidement possible à l'objectif, à l'argent. C'est compétitif, on essaie d'être le plus rapide possible. Pour ceux qui souhaitent se faire plaisir et aller rapidement à l'argent, mais en construisant quelque chose de long terme, je vous invite à découvrir notre programme d'accompagnement Fast Money Dropshipping. Si vous avez aimé les conseils que j'ai donnés dans cette vidéo, dites-vous bien que dans Fast Money Dropshipping, vous allez en recevoir des centaines de conseils comme ça, mis bout à bout, étape par étape, et organisés de manière chronologique dans votre parcours, c'est-à-dire d'un mec qui part de zéro, même si aujourd'hui, vous avez votre niche, etc. On reprend tout depuis le départ, on recheck la niche, etc. pour vous emmener à la rentabilité et on vous donne énormément de conseils et de raccourcis comme ceux que je viens de vous donner dans cette vidéo. Merci à ceux et celles qui me feront confiance, merci d'avance. Vous avez la page d'infos qui est dans la description. Si cette vidéo vous a plu, laissez un like, si elle vous a aidé plutôt, parce qu'on n'est pas là pour vous plaire ou vous divertir, on est là pour vous donner de la valeur. Et n'oubliez pas de vous abonner, laissez-moi en commentaire si vous avez des thèmes de vidéos qui vous tiennent à cœur et je répondrai à vos questions en vidéo. avec très grand plaisir. Quant à moi, on se retrouve dans la prochaine. Ciao, ciao !